... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal dont voici les titres. ... Le Président de la République visite les chantiers de construction du nouvel aéroport international de Noix-de-Chôte et s'informe sur l'état d'avancement du plus grand projet dans le domaine des transports aériens, et ce depuis l'indépendance. ... Coup d'envoi des travaux de la 17e commission mixte noritano-algérienne sous la présidence des deux premiers ministres. ... Pause de la première pierre des travaux de l'extension du centre hospitalier de la mère et de l'enfant. ... Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous, avant le développement de ces titres, la présidence de la République communique, par décret en date de ce jour, est nommée chef d'état-major adjoint de la Gendarmerie nationale, Général-Sultan ou le Mohamed ou le Souad. Le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, s'est informé en début d'après-midi sur l'état d'avancement des travaux de construction du nouvel aéroport international de Noix-de-Chôte qui ont débuté au mois de novembre dernier, à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance nationale. Le Président de la République s'est rendu sur la piste principale d'atterrissage, dont l'exécution est presque achevée, avant d'apprécier les travaux réalisés au niveau de la tour, de la tour de contrôle et des structures annexes de cet important projet. Plus de précision avec Jack Itt et Moustapha. Ici même où il a lancé les démarrages effectifs des travaux, c'est donc tout naturellement que le Président de la République est revenu un peu moins de deux ans après afin de s'enquérir le déroulement du travail de l'aéroport international de Noix-de-Chôte. Au-delà du symbole, cette infrastructure aéroportière constitue non seulement le plus grand chantier en cours dans la capitale, mais aussi un exemple parfait du partenariat public-privé dans notre pays. M. Mohamed Oulabdra Aziz, dès son arrivée dans le chantier, s'est entretenu avec les responsables en charge de l'exécution de cette infrastructure. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a reçu des explications détaillées via une projection vidéo sur les équipements et matériaux utilisés par la société Naja des Grands Travaux en charge de la mise sur pied de ce chantier. Parallèlement à cela, la société a également exposé les pierres et les dalles en ciment qui serviront au pavage des aires de l'aéroport. Accompagné de sa délégation, le président de la République s'est ensuite informé du travail sur le terrain, notamment au niveau des pistes d'atterrissage mesurant respectivement 3,4 km pour la piste principale et 2,4 km pour la piste secondaire. Ici, dans l'annexe de l'aéroport, M. Mohamed Oulabdra Aziz a apprécié les travaux réalisés au niveau de la tour de contrôle, lieu également où prendront part les bureaux et administrations de l'aéroport. Situé à un peu plus de 20 km, c'est l'axe Nocchot-Noidibou, l'aéroport international de Nocchot-Paris sur l'avenir. En mai 2014, précisément, cet état de sable donneur à place à un joyau comme le précise ses responsables. Elle sera une infrastructure neuve répondant aux normes internationales, exécutée par des sociétés nationales, suivie par des bureaux d'études étrangers et capable de répondre aux exigences du marché aéroportiaire. De manière très résumée, pour parler des composantes du projet, nous avons des pistes. Une piste principale qui fait 3 400 mètres, 3 400 km. Une piste secondaire. Le mot secondaire n'est pas approprié parce que c'est une piste qui a la même fonctionnalité que la piste principale. Elle a été donc prévue pour que l'aéroport fonctionne en tout temps, quelles que soient les conditions climatiques. C'est une piste de 2 400 mètres linéaires. Et nous avons une composante infrastructure bâtiment extrêmement importante qui porte sur l'ensemble des bâtiments, des fonctionnalités et des services qui doivent être au niveau d'un aéroport international comme le nôtre. Comme vous le savez, l'aéroport est dimensionné pour l'utilisation des plus grands porteurs existants aujourd'hui au niveau international, tel que l'a380 est son équivalent au niveau des autres compagnies de fabrication. et il est prévu pour accueillir, pour avoir une capacité de 2 millions de passagers par an. C'est quand même un dimensionnement extrêmement important, ambitieux, et qui d'ailleurs est fait dans la perspective que cet aéroport soit une plateforme internationale au niveau du trafic aérien. L'attente a été longue et devant l'impatience des Mauritaniens, l'aéroport international de Nouakchot se veut unique et moderne. Une modernité qui se conjugue également avec le présent pour donner naissance à un chantier qui ouvrira une fois de plus la Mauritanie au reste du monde. Un accueil chaleureux a été donc réservé au président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui était en visite sur les chantiers de réalisation du nouvel aéroport international de Nouakchot. Les habitants du village d'Arnaudert, 20 kilomètres au nord de Nouakchot, ont donc réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Cet accueil a été surtout marqué par une forte présence des femmes. Le président de la République a tenu à descendre de sa voiture pour saluer les populations venues l'accueillir. Pour leur part, les habitants du village ont saisi cette opportunité pour louer les réalisations accomplies dont le pays exprimait leur satisfaction pour la construction de cet aéroport dans leur zone. pour la construction de cet aéroport dans leur zone. Pour la construction de cet aéroport dans leur zone. pour la construction de cet aéroport dans leur zone. L'accées au plus tard! D'en avoc once plus tard! D'en avoc de cette équipe de son mémoire de chapitre. Voilà sur le piano! Et fin, pas toujours! Sous-titrage ST' 501 ... Les travaux de la 17e commission mixte mauritano-algérienne ont débuté cet après-midi au Palais des Congrès, sous la présidence du Premier ministre Dr Moulaï Mouhamel Lakhlav et de son homologue algérien. A cette occasion, le Premier ministre a fait un discours dont voici la traduction intégrale lue par Moussandiaque. Cinq ans après la précédente session de la commission mixte de coopération mauritano-algérienne, cette 17e session marquera une nouvelle étape pour réaliser les aspirations de deux peuples mauritaniens et algériens, ce qui traduit la volonté de deux chefs d'État, Messieurs Mouhammed ou Abdelaziz et Abdelaziz Bouteflika. Cette rencontre, a dit le Premier ministre Dr Moulaï Mouhammed Lakhlav, intervient au moment où notre monde aujourd'hui connaît un profond changement qui nécessite nos efforts, envie de mettre en place un partenariat basé sur la coopération, la complémentarité stratégique dans différents domaines, notamment économiques, commerciaux, investissements et sécuritaires. Le Premier ministre Dr Moulaï Mouhammed Lakhlav a ajouté que le défi sécuritaire que connaît aujourd'hui notre zone et qui ont des répercussions dangereuses non seulement sur nos pays mais aussi dans toute la zone, nous exige de renforcer la coordination et une coopération mixte pour mettre fin à tout ce qui menace la sécurité. Le Premier ministre Dr Moulaï Mouhammed Lakhlav a ensuite mis l'accent sur l'importance de renforcer les échanges commerciaux qui constituent l'un des facteurs essentiels de tout partenariat économique, tout en rappelant que la création d'un kilomètre propice pour développer toutes ces actions vont sans doute sécuriser nos échanges sur le plan des transports, de l'investissement et autres. A cette occasion, je lance un appel à partir de cette tribune à tous nos hommes d'affaires, à doubler d'efforts en multipliant leurs rencontres, envie d'exploiter toutes les opportunités offertes pour mettre en place des projets d'investissement communs comme pour l'intérêt de deux parties. Le Premier ministre Dr Moulaï Mouhammed Lakhlav n'a pas manqué dans son intervention de souligner le progrès remarquable qu'a connu la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie. Avant de terminer mon intervention, a dit le Premier ministre Dr Moulaï Mouhammed Lakhlav, je vous exprime ma satisfaction, mes remerciements et toutes mes félicitations aux membres de la commission de suivi pour leurs efforts au cours des rencontres préparatoires qui ont permis, ajoute-t-il, d'évaluer les principales pistes de la coopération entre les deux pays. Ces résultats, a dit le Premier ministre Dr Moulaï Mouhammed Lakhlav, vont permettre sans doute à faire sortir des recommandations pour l'intérêt de nos deux peuples frères. Toujours dans le même cadre, le Premier ministre algérien Abdelmalik Sellal a tout d'abord exprimé sa satisfaction pour la tenue des travaux de cette grande commission tout en mettant l'accent sur les résultats positifs qu'a connus la commission de suivi de la dixième édition tenue à Alger et tout ce que ce résultat a apporté à nos différentes rencontres. Ces rencontres, a-t-il dit, ont eu des répercussions sur différents domaines, notamment dans le domaine de la coordination sécuritaire, la coopération commerciale, l'enseignement supérieur de la formation et de l'énergie. Il a précisé qu'à travers des projets importants, nos deux pays doivent accorder une importance particulière à ces projets, notamment la routine d'Oufchoum, qui nécessite des définitions sur toutes ces étapes. Et enfin, le Premier ministre algérien a noté que pour rehausser le niveau d'échange entre les deux pays, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur la convention commerciale entre les deux pays de 1996, suite au changement qu'a connu le dossier de l'Algérie et de la Mauritanie. Et avant le début, justement, de ces travaux, les travaux de la commission ministre mauritano-algérienne dans sa 17e édition, le Premier ministre, Dr Moulay Al-Muhamel Lahlava, a eu un entretien avec son homologue algérien, Abdelmalik Sellel, qui ont porté sur tous les domaines de coopération. ont assisté à cet entretien à côté mauritaniens, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Ouil Hamadi, et côté algérien, le ministre algérien délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, M. Abdelkader Msehal, est de l'ambassadeur algérien dans notre pays. Le Premier ministre algérien, M. Abdelmalik Sellel, est arrivé cet après-midi à Noakchot pour participer aux travaux de la haute commission ministre de coopération mauritano-algérienne. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par le Premier ministre, Dr Moulay Al-Muhamel Lahlava, entouré du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Ouil Hamadi, et du ministre algérien délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, M. Abdelkader Msehal, et les deux premiers ministres ont passé en revue une formation de forces armées nationales venue rendre les honneurs. Le premier ministre algérien a ensuite salué les hautes personnalités venues l'accueillir, membres du gouvernement, les membres de la mission d'honneur devant l'accompagnée au cours de son séjour en Montagny et les ambassadeurs des deux pays à Alger et à Noakchot. Sous-titrage ST' 501 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 Je demande tout simplement aux populations de Moneguelle d'apprécier, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas vu ça et qu'ils attendent cela. Un intérêt salié par le maire de cette localité qui, au nom de ces populations, n'a pas manqué de souligner cette initiative. Il faudra néanmoins attendre quelques mois avant que les habitants du Triangle de l'Espoir bénéficient définitivement de leur centre de santé, un centre qui les ménageront d'un déplacement jusqu'à Kaïdi. Nous allons à présent à Kaïdi, justement. La capitale du Gorgol disposera prochainement d'une maison des jeunes et bénéficiera de l'extension et de la réhabilitation de son abattoir. Les travaux de ces deux édifices publics ont été lancés par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Plus de précisions avec M'Hadlémul Bokar. La capitale du Gorgol, au niveau du rendement des services de l'administration, vont créer un cadre approprié au travail pour le personnel, ce qui devrait du coup avoir des répercussions positives sur les prestations fournies aux usagers. Les chantiers concernent l'édification d'un palais de justice, lequel a été déjà réceptionné par le garde des Sceaux, tandis que les travaux se poursuivent encore au niveau du centre hospitalier régional de la ville. A cela, il faut ajouter la pose récente de la première pierre de la maison des jeunes, ainsi que l'extension et la réhabilitation de l'abattoir de Kaïdi. Bref, un ensemble de réalisations qui réconforte particulièrement les élus locaux, car il s'agit, selon eux, d'un vœu longtemps exprimé par les populations. Nous pensons que les populations de Kaïdi, encore une fois, sont témoins des efforts fournis dans le sens du développement du département de la ville de Kaïdi, du pays en entier, parce que nous avons tout à l'heure visité l'hôpital, c'est un hôpital national qui sera certainement visité par tous les départements environnants, pourquoi pas même par les pays voisins, un hôpital de référence et aussi une maison de jeunes, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, où l'épanouissement culturel, sportif, se manifesteront. Donc nous ne pouvons que nous réjouir, encore une fois, des efforts louables, et féliciter le gouvernement, féliciter le président de son attachement à développer notre département, à développer notre pays. Maintenant, la volonté politique est venue encore reconfirmer à la nation et à la population du Gorgon. Pour encore une fois, aujourd'hui, ceci n'est pas des discours, mais c'est une réalisation concrète. Le ministre du Développement Rural, M. Brahim Moulombarkoul Mohamed El-Murtar, a achevé mercredi son périple dans les huiléas du Trarzar, du Gorgon, du Bracna et de la Sabah. Cette visite a permis aux ministres et à la délégation qui l'accompagnent de s'enquérir de l'avancement des travaux consistant à réaménager les terres agricoles dans ces huiléas et de prendre connaissance des résultats de la campagne estivale pour les cultures maraîchères du riz et du blé. L'enveloppe financière de ce projet atteint 12 millions d'ouglias. Il profite à 300 cultivateurs dans la huiléa de la Sabah jusqu'à la fin de l'année en cours. Dans un mot pour la circonstance, le ministre a souligné l'importance de ce genre d'initiative affirmant la volonté de l'État de fournir des conditions de vie décentes aux populations rurales en mettant à leur disposition des outils de développement simple, moins cher et à la portée des populations ciblées. Pour clôturer sa visite au Gorgon, le ministre s'est rendu à l'École nationale de perfectionnement et la vulgarisation agricole. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales de l'Enfance et de la Famille a supervisé ce mercredi dans les locaux de la Fédération Mauritanienne des Associations Nationales des Persons Handicapées la cérémonie de réception d'un don accordé par l'ambassade de Chine au profit de cette communauté. Chère Nesha Sato. Ce don de la République populaire de Chine comporte entre autres 50 fauteils roulants et 50 béquilles d'une valeur de 6 millions d'ouguiers destinés à contribuer aux efforts déployés pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés en Mauritanie. Dans son allocution pour cette circonstance, le secrétaire général a souligné l'importance accordée par les pouvoirs publics à cette frange de la société, traduite par des efforts accrus dans les différents domaines, aussi bien sur le plan institutionnel que juridique ou encore en matière de renforcement de l'indépendance économique, ainsi que dans le domaine de fourniture et de la distribution d'équipements dans toutes les villes du pays, aidant à surmonter l'infirmité. Prenant à son tour la parole l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie a lué les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et la Chine dans tous les domaines. Moi-même, je constate que le gouvernement, le président mauritanien, attache une grande importance pour les populations les plus vulnérables et surtout les handicapés. Et c'est pourquoi je me suis très touché. Et la Chine a donné beaucoup de dons, souvent pour le gouvernement mauritanien. La coopération entre la Chine et la Mauritanie se passe toujours de cette façon, toujours entre les deux gouvernements. De notre part, je n'ai pas beaucoup de moyens pour soutenir les associations non gouvernementales. Mais moi-même, je fais de mon mieux. Je fais toujours de mon mieux. Depuis mon arrivée, j'étais déjà beaucoup parenté avec le président de votre association, avec beaucoup d'amis de l'association. Et je sentis votre problème. Et je fais toujours de mon mieux pour essayer de vous soutenir. Je crois que c'est déjà, comme le président disait, c'est déjà le quatrième geste que nous avons fait. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner 50 chaises roulantes et 50 békis. Ça nous coûte presque 6 millions de rougières. C'est un petit geste. Mais je crois que ce qui est important, c'est de lier l'amitié entre la Chine et le peuple mauritanien. De son côté, le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, M. Le Hbou, Soulil-Ride, a salué l'appui constant apporté par l'ambassade de Chine à sa fédération, mettant en exergue l'importance de l'appui, le quatrième de son genre, selon ses propos, soulignant que cette assistance renforce considérablement les efforts de la fédération visant à alléger le fardeau de l'invalidité matérielle et morale des handicapés. A noter que la coopération entre la Chine et la Mauritanie permet davantage l'assistance, en particulier au profit de cette catégorie, dont le rôle se répercute positivement sur les économies des sociétés. Le parti Ribad, démocratique et social, a annoncé hier après-midi l'arrivée dans ses rangs de deux initiatives composées de cadres et d'acteurs politiques. A cette occasion, le président de cette formation politique, qui appartient à la majorité présidentielle, M. Ahmed Doudoman, s'est félicité de l'adhésion de ces deux initiatives à son parti, qualifiant les adhérents de patriotes soucieux de la réussite du projet rénovateur du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui appelle à la lutte contre la gabégie, à la construction et au développement du pays. Il a souligné que son parti souscrit au programme du président de la République. Pour sa part, Mme Fatou Diop, présidente de l'une des initiatives, a justifié l'adhésion de son groupe à ce parti, par sa volonté de participer à l'œuvre de construction nationale que conduit le président de la République. La déclaration publique de l'adhésion de ces deux initiatives s'est faite en présence de plusieurs leaders, de partie de la majorité présidentielle. L'Association pour le plaidoyer en faveur des femmes a organisé hier soir une conférence de presse sous le thème de la participation politique de la femme aux Mauritaniens. Cette conférence a été l'occasion pour les femmes de demander plus de représentativité parlementaire et communale. Elles ont en outre passé en revue le rôle important des femmes mauritaniennes. Une mission des femmes élues locales aux Mauritaniens vient de séjourner à Tijijija où elles ont tenu une réunion de sensibilisation sous le thème « Un pas vers une plus grande contribution de la femme dans la gestion des affaires locales ». Cette réunion était également l'occasion de se concerter avec les acteurs locaux et les représentants de la société civile sur une participation efficace de la femme dans les affaires publiques. Cette visite enfin rentre dans le cadre du programme d'action mis en place par les réseaux des femmes élues locales de Mauritanie au niveau de l'ensemble des miléas du pays. La présidente du réseau a passé en revue les différents programmes que le réseau compte réaliser dans le futur avant d'aborder les objectifs de cette visite. Actualité internationale à présent, le Yémen, seul pays arabe où un soulèvement abouti à une solution négociée a entamé lundi dernier un dialogue national crucial pour son avenir, mais boudé par les autonomistes sudistes les plus radicaux dont un militant a été tué par la police. La question du sud est la clé pour le règlement de tous les problèmes du Yémen. C'est ce qu'a déclaré le président Abdrabou Mansour Hadi à l'adresse des participants au dialogue réuni au palais présidentiel à Sanaa. Des groupes radicaux du mouvement autonomiste qui boycottent le dialogue national avaient appelé leurs partisans à observer une journée de désobéissance civile suivie dans la plupart des villes du Sud. L'Irak pensait ses plaies ce mercredi au lendemain de nouveaux attentats meurtriers devenus la norme plus tôt que l'exception. Dix ans, jour pour jour, après l'invasion du pays par une coalition militaire dirigée par les États-Unis, dans la matinée des sites internet djihadistes se sont fait l'écho de la revendication par al-Qaeda en Irak de cette nouvelle série d'attaques qui ont visé, comme très souvent, la communauté chiite à Bagdad et dans sa périphérie. Les violences ont tué 112 000 civils depuis le début de l'invasion le 20 mars 2003, selon un rapport publié dimanche. Ce mercredi, une nouvelle voiture piégée a explosé à Bagdad faisant deux morts. Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le président de la République visite les chantiers de construction du nouvel aéroport international de Nouakchette et s'informe sur l'état d'avancement du plus grand projet dans le domaine des transports aériens, et ce depuis l'indépendance. Coup d'envoi des travaux de la 17e commission mixte mauritano-algérienne sur la présidence des deux premiers ministres. Coup de la première pierre des travaux de l'extension du centre hospitalier de la mère et de l'enfant. Merci Madame et Sœurs de nous avoir suivi à demain. Sous-titrage ST' 501